Professeur de français, bonjour, Rachel Demeo ici. Vous avez été de plus en plus nombreux à me demander comment vous pouvez intégrer mes vidéos YouTube dans vos cours. Donc j'ai créé un petit tutoriel exprès pour vous, comme ça vous pouvez les utiliser. Vous avez été de plus en plus nombreux à me demander si déjà vous pouvez utiliser mes vidéos YouTube dans vos cours, et bien certainement, faites-le, il y a beaucoup d'écoles et d'universités qui le font déjà. Et c'est très simple de pouvoir intégrer les vidéos et puis les utiliser même pour des quiz, des devoirs, etc. Donc dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment le faire. Pour intégrer une vidéo YouTube dans vos cours, c'est très simple, il suffit de choisir la vidéo selon la catégorie. Et puis une fois que vous avez la vidéo que vous souhaitez, vous descendez en bas, il y a un bouton qui est écrit partager. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez l'intégrer juste en mettant, bon en copiant, mais le plus simple c'est de mettre intégrer de cette façon là. Ce qui est génial, c'est que si vous souhaitez par exemple sauter une partie ou l'introduction ou autre, et bien vous pouvez le faire. C'est très simple et en changeant, donc vous pouvez par exemple cliquer dessus et vous décidez que vous voulez l'intégrer à partir de ce moment là, par exemple. Voilà. Donc vous l'avez mis sur pause et tout simplement vous allez pouvoir utiliser cette partie là en faisant un copier-coller, voilà. Après vous allez dans votre cours et vous pouvez du coup intégrer carrément la vidéo là-dedans. Et même vous pouvez créer des questions se rapportant à la vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est très très simple à utiliser. Pour les vidéos c'est à vous de voir, il y a une section exprès vraiment pour l'apprentissage du français. Il y a d'autres sections qui vous intéresseront également peut-être pour l'éducation bilingue, la vie de tous les jours en France qui montre un peu la vie, des scénarios de la vie de tous les jours. Des recettes aussi traditionnelles, l'apprentissage de façon plus globale. Et puis notre série French Fridays qui a eu beaucoup de succès parmi les profs justement parce que vraiment ça démontre la vie en France et comment trouver par exemple un distributeur, aller chez le médecin, etc. Comme vous avez été quand même nombreux à me demander en tant que prof si vous pouvez utiliser vos vidéos, la réponse c'est oui. Donc vous n'avez pas besoin de me demander, je vous remercie mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez les intégrer dans vos cours, il n'y a pas de problème non plus. Et puis comme vous m'avez donné pas mal de retours sur mes bouquins, j'aimerais quand même juste vous les montrer vite fait. Et bien il y a deux bouquins notamment, donc ça ce serait niveau A1 à B1 on va dire. Et puis qui fait plus de 450 pages. Et puis c'est quelque chose que vous pouvez également intégrer carrément dans vos cours. Il y a pas mal de ressources, des vidéos que vous pouvez intégrer, etc. Vous voyez que c'est quand même assez complet. assez complet. Et puis il y a également ce livre là, le French Fairy 1 2, qui est du coup niveau B2 à C3. C2 pardon, environ. Et puis ça c'est en fait un livre avec les deux. Et puis ce livre là en fait ça vraiment aide les élèves à pouvoir maintenir une langue, bon pour toujours quoi. Donc ça donne des ressources également. Donc oui il n'y a pas de problème mais c'est très simple pour intégrer les vidéos dans les cours. Vous voyez, il suffit tout simplement de le partager. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas que j'ai également les livres que vous pouvez vous servir pour vos cours. Qui ont pris plus de 8 voire 9 ans à publier, à écrire et à publier. Et j'ai pas mal de retours déjà. Donc si vous voulez les intégrer, les utiliser dans votre cours de façon virtuelle ou en présentiel. Et bien faites-le et je vous dis à tous une très bonne journée. Et puis en même temps je voulais vous remercier, prendre un petit moment pour vous remercier de promouvoir la langue et la culture française parmi vos élèves. En tant que présidente de l'association pour professeurs de français de San Diego, The American Association of Teachers of French, San Diego Chapter, Et également en tant que présidente de Flamme San Diego, Et bien c'est grâce à vous et vos idées et vos innovations et votre créativité Que nos élèves prennent vraiment un plaisir à apprendre la langue française Et veulent vraiment pouvoir la maîtriser. Donc je vous remercie professeur de français pour votre excellent travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !